... Bonjour à tous, bienvenue sur France 3, Franche-Comté, dispositif exceptionnel. Aujourd'hui, dans 3 semaines, nous allons choisir nos députés. Et d'ici 3 semaines, France 3, Franche-Comté, en partenariat avec l'Est Républicain et France 2, va vous proposer 12 débats dans les 12 circonscriptions de Franche-Comté. Les 4 débats par dimanche, donc. Aujourd'hui, le programme, on va commencer ce matin en direct ici à Lagardeau, à Besançon, avec les 2 premières circonscriptions du Doubs, les 2 circonscriptions de l'agglomération de la capitale comptoise. Et puis cet après-midi, à partir de 15h, sur nos sites internet respectifs uniquement, le débat dans la 1re circonscription de Haute-Saône, Vesoul-Gray, puis dans la 2e du Jura, Champagnol-Saint-Claude. Je vais rejoindre tout de suite David Malle de France Bleu, Besançon. Bernard Payot est avec nous aussi de l'Est Républicain. Bonjour David. Bonjour Jérémy. Vous allez nous présenter tout de suite nos candidats. Mais d'abord, de quelles circonscriptions parlons-nous ce matin ? La 1re circonscription du Doubs, celle de Besançon-Ouest, des bords du Doubs, donc avec notamment à Besançon le quartier Battant, Mont-Rapon, Planoise évidemment, jusqu'à Saint-Vite-Arc-Escnant en passant par l'Arnaud ou Quinget. La députée sortante, c'est la socialiste Barbara Romagnan, élue en 2012. Depuis la fin des années 80, c'est une circonscription qui bascule régulièrement. Robert Chvin, Claude Girard, Jean-Louis Fousseret et Françoise Branger s'y sont notamment succédés. Au premier tour de la présidentielle, il y a quelques semaines, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête. Vous voyez les résultats. Devant Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui réalise là d'ailleurs son meilleur score de toute la Franche-Comté, suivait, vous le voyez, Marine Le Pen, François Fillon, Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan. David, c'est à vous qui sont nos invités. Et bien alors, sur ce plateau de France 3, France Bleu et l'Est Républicain, on retrouve la députée sortante, Barbara Romagnan. Elle est investie par le Parti Socialiste et Europe Écologie-Les Verts. Et elle se représente dans cette circonscription pour un second mandat. Également avec nous sur ce plateau ce matin, Françoise Branger. Elle est conseillère départementale, ex-députée de cette même circonscription. Elle est investie par l'UDI et les Républicains. Elle est également première vice-présidente du département du Doubs. Également présent avec nous ce matin, José Gaona. Il est suppléant d'Abiba de la Cour. Il représente la France Insoumise. Il n'a aucun mandat et c'est sa première candidature sur ses législatives. Face à lui, on retrouve Fanette Charvier, la candidate de La République En Marche. Elle n'a aucun mandat et c'est sa première candidature sur ses élections législatives. Et puis aussi présent candidat, il y a le maire de Saint-Vite, Pascal Routier. Candidat d'hiver droite, il est conseiller communautaire à l'agglomération de Besançon. Et on l'a dit, maire de Saint-Vite. Alors je vous précise qu'Anna Romano, la candidate du Front National, devait participer à ce débat. Mais pour raison de santé, elle a annulé sa venue ce matin. Je vous précise également que sont également candidats sur cette circonscription. Laurent Croisier du MoDem, Emmanuel Guérin de l'UPR, Claudine François-Vilserre du Mouvement Écologique Indépendant, Nicole Friest de Lutte Ouvrière, Kevin Meillet du Parti Animaliste et Alain Robert d'hiver. Barbara Romagnon, vous êtes la députée sortante. Vous étiez élue socialiste dans le gouvernement Valls, le gouvernement héros. Vous avez contesté la politique de François Hollande durant tout votre mandat. Est-ce que vous vous présentez cette fois-ci pour contester la politique du gouvernement du nouveau président Emmanuel Macron ? Alors moi, ce qui motive mon engagement et mes prises de position, c'est les engagements que j'ai pris devant les citoyens. Donc c'est au nom de ces engagements pris devant eux en 2012 que j'ai arbitré mes choix de vote. Pas toujours contre, mais aussi largement en soutien pour un certain nombre de dossiers. Vous serez toujours frondeuse lors de ce mandat ? Je serai toujours indépendante. J'accorde beaucoup de valeur à la démocratie. Donc je pense que les engagements qu'on prend devant les citoyens, on doit les respecter. Parce qu'après, autrement, il ne faut pas s'étonner qu'ils ne veuillent plus venir voter si finalement leur vote ne change rien au regard au choix qu'on a fait devant eux. On ne sait pas trop où est le parti socialiste au cours de ces législatives. Le score de Benoît Hamon est historiquement bas à la présidentielle. Est-ce que le PS actuel est amené à se rapprocher des communistes, des mélanchonistes ? Où vous situez-vous ? Certains de vos collègues se présentent clairement dans la majorité présidentielle. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je pense que la gauche est à recomposer. Et moi, c'est clairement là que je me situe. Vous l'avez dit, mes convictions n'ont pas varié. Ça n'empêche pas de prendre en compte un certain nombre de changements et d'être ouvert aux propositions qui peuvent être faites. Mais je pense que la priorité, c'est bien la refondation de la gauche. Et que la gauche, malgré son absence au deuxième tour de l'élection présidentielle, s'est exprimée par le vote en direction de plusieurs candidats. Et je crois que cette aspiration, elle existe toujours dans la société. Françoise Branger, vous êtes vice-présidente du département Les Républicains. Vous avez été députée de cette circonscription de 2004 à 2012. Vous étiez conseillère régionale jusqu'à il y a peu. Pourquoi vous représentez ? N'était-il pas temps de passer la main ? Écoutez, un parlementaire ou un candidat à la députation a pour ambition quand même de représenter ses citoyens et puis sa famille politique et de porter le projet de sa famille politique. Alors, passer la main, pourquoi ? Parce que j'ai véritablement une légitimité par le travail que j'ai accompli pendant toutes ces dernières années. Et j'ai été investie par ma famille politique élargie du centre et de la droite, que sont bien évidemment l'UDI et puis les Républicains, au terme d'un long processus. Mais c'est aussi la légitimité que je tire des élus de la circonscription, des élus maires, par exemple, qui me soutiennent. Vous êtes là pour prendre votre revanche de 2012, Françoise Branger. Vous aviez été battue, je rappelle, par Barbara Romagnon. J'ai toujours eu le sentiment d'un travail inachevé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai véritablement le souci de l'avenir de la circonscription, du territoire, plus généralement, par son développement économique, bien entendu, par son aménagement et puis surtout, pour l'avenir de ses citoyens et de sa jeunesse. Françoise Branger, est-ce que vous serez, si vous êtes élu député, en soutien ou en opposition du gouvernement d'Édouard Philippe ? Et républicain comme vous ? Eh bien, vous savez, pendant les discussions au Parlement, bien souvent, il y a beaucoup de dispositions qui sont adoptées par les uns et les autres. Je vais reposer la question plus crûment. Vous êtes pro-Macron ou anti-Macron ? Je ne suis pas ni pro-Macron ni anti-Macron. Nous avons un président qui a été élu. Je le respecte. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus démocratique. Il faut qu'un gouvernement tire sa légitimité de la majorité du Parlement. Donc, c'est le principe de la 5e Constitution. Donc, je respecte M. Macron. Il est le président. Mais nous verrons quelle sera la majorité à la sortie des législatives. Pascal Routier, vous avez entendu Françoise Branger. Vous aussi, vous êtes candidat pour être le député de cette circonscription. Alors, vous n'avez pas l'investiture Les Républicains. Vous êtes divers droite. Vous, vous voulez soutenir le gouvernement d'Édouard Philippe ? Alors, moi, je suis totalement indépendant, bien entendu. Et le but, pour moi, aujourd'hui, c'est, après 15 années d'expérience en tant que maire de Saint-Vite, avec la connaissance des difficultés de nos concitoyens, je crois qu'il était important de poursuivre cette aventure et surtout la concrétiser pour travailler ensemble avec la nation pour redresser cette France. Et je crois que j'ai, en plus, cette double expérience d'être chef d'entreprise en parallèle et connaître les difficultés des entreprises pour pouvoir, aujourd'hui, porter cette attente de l'ensemble des Français auprès de l'ensemble des législateurs de France. Et donc, je suis tout à fait... Pour vous, Pascal Routier, Françoise Branger n'est pas une candidate légitime ? Françoise Branger est une élue du passé. C'est une élue qui, aujourd'hui, veut reprendre, bien sûr, la route de la législature. Et personnellement, on ne peut pas être et avoir été. Françoise Branger, vous êtes donc la candidate de La République En Marche d'Emmanuel Macron. Vous incarnez, en quelque sorte, le renouvellement cher au nouveau président de la République. Le problème, entre guillemets, c'est que personne ne vous connaît. Peut-on se forger une carrure de députés en trois semaines de campagne ? Alors, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, je fais partie des nouveaux visages proposés par La République En Marche. Et je tiens à le rappeler, 52% des investitures La République En Marche sont des personnes qui n'ont jamais eu de mandat électif. Ce renouvellement, il a été souhaité et appelé de ses voeux par Emmanuel Macron. Je pense qu'il est important, aujourd'hui, que la politique ne soit pas uniquement une affaire de carrière politique et qu'on laisse la place à des gens qui n'ont jamais eu de mandat. C'est une nouvelle façon de faire de la politique. Mais en quoi vous seriez une députée crédible si vous êtes élue ? La crédibilité, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a déjà été député qu'on est forcément plus crédible que quelqu'un d'autre. Un député, je tiens à le rappeler, c'est quelqu'un qui représente la nation et qui représente les habitants de sa circonscription. Donc, n'importe quelle personne pourrait incarner les habitants de sa circonscription. L'essentiel, c'est de garder aussi un lien avec le terrain et de porter la voix des habitants de la circonscription vers Paris. Alors, votre candidature, quand même, est contestée, puisque, on le sait, le Modem, au niveau national, est partenaire de la majorité présidentielle. Il y avait un candidat Modem sur cette circonscription, Laurent Croisier, qui a maintenu sa candidature, en quelque sorte, majorité présidentielle, mais dissident. Comment vous l'expliquez et qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Alors, M. Croisier, je le croise régulièrement et nous avons même tracté ensemble pour la présidentielle. Je pense que la Commission nationale d'investiture a étudié les candidatures. Il y a eu 19 000 candidatures pour 521 personnes retenues, investies. Il y a forcément eu des déçus, je le conçois. Toutefois, la Commission nationale d'investiture a étudié les candidatures et a décidé de m'investir. Donc, aujourd'hui, je suis la candidate d'Emmanuel Macron et de La République en marche. M. Croisier a décidé de maintenir sa candidature Modem. Il en a tout à fait le droit. José Gaona, vous êtes le suppléant, on l'a dit, vous, vous n'êtes pas le candidat titulaire, vous êtes le suppléant d'Abiba de la Cour qui représente la France insoumise. Pourquoi porter cette voix, ce parti, dans cette élection législative sur la première circonscription ? Eh bien, écoutez, nous sommes issus de classes populaires. Nous avons travaillé, en ce qui me concerne, depuis l'âge de 14 ans, en entreprise. Nous sommes en train de sortir de tous ces partis politiques qui gèrent la République depuis des décennies pour essayer de redonner la parole au peuple. Nous sommes des candidats de conviction humaine, écologique et sociale. Notre projet n'est pas d'être député en soi. Moi, je veux être député. Abiba de la Cour veut être député. Mais c'est en tant que représentant du peuple, en représentant de la France. Merci, monsieur... José Gaona. Oui, José Gaona. Merci, David. Bernard Payot va prendre votre place, Bernard de l'Est républicain. Il va interroger nos invités sur une thématique très précise qu'il a choisie. Bonjour, Bernard. Vous avez choisi d'interroger nos candidats sur la moralisation et le financement de la vie publique. Oui, absolument. Alors, on a beaucoup parlé, et pendant la campagne, et en ce début de mandat, de la moralisation de la vie politique et de la transparence. Alors, ma première question s'adresse à vous, Franette Charvier. Est-ce que ça n'a pas été compliqué, quand on est une jeune candidate comme vous, de venir ici pour en débattre ? Et comment vous concevez, vous, la transparence, la moralisation de la vie politique ? Et qu'est-ce que vous pouvez apporter ? Alors, en ce qui concerne la transparence de la vie politique, je crois qu'il y a déjà eu beaucoup de propositions qui ont été faites par Emmanuel Macron. Et ça concerne, évidemment, le but, c'est quand même de restaurer la confiance entre les Français et leurs élus. Donc, il y a des propositions qui ont été faites et qui vont être débattues. Ça va être, par exemple, d'interdire toute activité de conseil à des parlementaires. La proposition a été faite, et ça, je le rappelle, dès les statuts d'En marche, donc en avril 2016. La proposition a été faite, en tout cas c'est inscrit dans les statuts, l'interdiction d'embaucher un membre de sa famille pour un parlementaire. Et donc ça, ce n'est pas une réaction aux différentes affaires qu'on a pu entendre sur la présidentielle. On sait que le Premier ministre Édouard Philippe, lorsqu'il était député, n'a pas été un exemple flagrant de transparence, notamment quand il a rempli sa déclaration d'intérêt ou d'autres. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes au gouvernement avec des dissensions entre certains membres du gouvernement pour ce projet de loi sur la transparence ? Alors, non, nous n'aurons pas de problème, puisque tous les membres du gouvernement se sont engagés dans le projet d'Emmanuel Macron. Je rappelle que d'ailleurs, il y a eu un petit temps, on a été un petit peu retardés au niveau de la nomination du gouvernement. C'était justement pour que la commission pour la transparence de la vie publique puisse examiner attentivement chacun des membres du gouvernement et vérifier qu'il n'y avait aucun problème là-dessus. Ma deuxième question porte sur le financement de vos campagnes respectives. Alors, pour la première circonscription, vous avez un plafond de 70 000 euros. Donc, je voudrais savoir si vous allez consommer l'intégralité des 70 000 euros, dont la moitié est remboursée par l'État, si vous avez souscrit un prêt personnel et qui vous aide dans le financement de votre campagne. Donc, je vous tourne vers vous, Barbara Romagnan, qui a été très en pointe sur ce sujet, pour savoir comment vous allez faire. J'ai souscrit un prêt personnel et j'en dépenserai à peu près la moitié, c'est-à-dire ce qui est remboursé. Je fais comme, je pense, tout le monde appelle à des soutiens. Et je pense que si ces questions, elles sont vraiment importantes, d'abord, moi, je dis que autant je serai une opposante très active sur tous les reculs économiques et sociaux vraisemblables qui risquent d'arriver. Autant Emmanuel Macron et son gouvernement pourra compter sur mon soutien plein et entier sur la question de la transparence, d'autant que les engagements que je prends à titre personnel, je l'ai déjà appliqués dans les cinq dernières années, puisque tout ça est consultable sur mon blog. J'ai fait la transparence sur tous les moyens publics qui sont mis à ma disposition. Je n'en tire pas une gloire. Je pense que c'est vraiment le minimum vital. Ces moyens sont mis à nos dispositions, pas à titre personnel, mais en tant que représentants de nos concitoyens. Donc c'est bien normal qu'ils sachent ce qu'il en est. Et je pense que c'est important aussi, parce que quand on ne dit pas comment c'est utilisé, il y a des soupçons, même s'ils ne sont pas fondés. Et ces soupçons fragilisent la démocratie. Une même question pour vous, Mme Branger. Donc 70 000 euros, intégralité, financement ? Je dépenserais à peu près la moitié. Comme d'habitude, j'ai fait un prêt de 30 000 euros pour financer la campagne électorale. Et je ne dépasserais pas ce plafond. Est-ce que vous êtes favorable à plus de transparence, notamment sur la réserve parlementaire ? Parce que ça, ça a vraiment changé lors du dernier mandat. Alors je n'ai toujours été favorable à la transparence. J'ai moi-même consigné une proposition de loi pour justement l'utilisation des frais de mandat, il y a déjà un certain nombre d'années. Et je suis très attentive à l'utilisation de l'argent public. J'ai été moi-même détentrice par ma profession d'argent public. J'ai été redevable devant la loi du 1er centime d'euro. Et je trouve anormal que nous n'ayons pas à justifier effectivement de nos dépenses. Quant à la réserve parlementaire, puisque vous me posez la question, eh bien moi, je reste favorable à la réserve parlementaire. J'ai toujours été également transparente, puisque j'ai toujours annoncé pour qui et pour quelle commune ou association j'en faisais profiter. Parce que c'est indispensable justement sur le territoire de pouvoir accompagner des petits projets qui sont soutenus par les communes. Et je n'ai jamais fait de différence entre la couleur politique des maires à qui j'accordais la réserve parlementaire. Je précise, la réserve parlementaire, c'est 130 000 euros que chaque député dispose annuellement pour soutenir des projets à des collectivités locales ou à des associations des projets précis. Bernard, on continue le tour de table ? Alors justement, j'avais une question sur la réserve parlementaire. On va faire coup double avec M. Routier sur le financement de sa campagne. Est-ce que la réserve parlementaire a encore un sens aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne faut pas annoncer à l'avance comment on va l'utiliser ? Alors pour ma part, bien sûr, j'ai souscrit un prêt pour cette campagne. Et puis c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'on soit les plus clairs possibles vis-à-vis de nos habitants. Et aujourd'hui, je crois que tous ces comptes de campagne devraient être sur Internet et présentés à l'ensemble de la population. Ça ne me gêne absolument pas. Bien sûr, j'ai des dons, j'ai des aides. C'est le cas maintenant pour la réserve parlementaire ? La réserve parlementaire, ce qui a été mis en œuvre d'ailleurs, me convient très bien. Je crois que c'est important. Après, il y a certainement une réforme à mettre en œuvre dans le cadre de la moralisation aussi. C'est que ces réserves parlementaires soient vraiment équitables sur l'ensemble du territoire. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on distribue un petit peu en faveur des personnes que l'on préfère. Et donc je crois que ces répartitions, si elles ont lieu sur un territoire, elles doivent être faites d'une façon totalement partielle et intelligente. José Gaona, sur cette question. Alors, je pense que nous sommes les seuls à la France insoumise à avoir proposé la révocation des élus lorsqu'ils ne tiennent pas leur parole quant à leur mandat. Et je pense que personne ici autour de la table n'est pour cette mesure. Pourquoi ? En plus, nous demandons l'inéligibilité de tout candidat à toute élection qui serait mise en examen ou qui aurait fauté. Donc pourquoi les autres candidats ne préconisent pas cela ? Pourquoi ils sont tous contre notre projet de révocation des élus ? Alors, j'ai une dernière question concernant l'encadrement de la rémunération des députés qui est annoncée parmi les projets. Donc je rappelle que le salaire brut, c'est de l'ordre de 5 000 euros. Indemnité, indemnité. Indemnité. Barbara Romogne. On peut faire les deux, mais de toute façon, encore une fois, c'est de l'argent public. Donc d'une, on doit le publiciser. Et de deux, évidemment, ça doit être encadré. Ce qui sert pour la rémunération des collaborateurs parlementaires ne doit servir qu'à ça. Et pour le reste, on doit dire comment est-ce que c'est utilisé. Et on doit fixer des règles avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment beaucoup trop flou. C'est pour ça que moi, je la publie, cette utilisation, sur mon blog chaque année. Sur la fiscalisation un peu plus importante de l'indemnité de frais de mandat, représentatif de frais de mandat, qui est dans le projet d'Emmanuel Macron. Vous y êtes favorable également ? Non, je ne suis pas favorable à ça. Parce que ça, ça voudrait dire que c'est des indemnités qu'on garde pour nous. Et moi, je suis pour que cette indemnité ne serve bien qu'à l'exercice du mandat et qu'on dise bien à quoi ça sert. En aucun cas, ça ne peut se retrouver dans la poche du parlementaire. C'est pour ça que la réponse, ça n'est pas la fiscalisation, à mon sens. Mademoiselle Charbier, vous, comment vous abordez justement ces questions d'encadrement des rémunérations des députés, puisque c'est une proposition qui vient d'Emmanuel Macron ? Oui, alors effectivement, je pense qu'il est un problème. important que l'ensemble des revenus de ce que touche le député soit soumis à l'impôt, dont l'IRFM. Je pense aussi qu'il est important, et en tout cas, c'est ce que je proposerai, la réserve parlementaire, elle est utile sur le terrain pour pouvoir financer, donner un coup de pouce à des associations localement et apporter des projets, des initiatives nouvelles. Est-ce qu'il faut l'annoncer à l'avance, l'utilisation ? Voilà. En revanche, moi, le problème, c'est qu'il y a un risque de clientélisme. Donc, ce que je propose, c'est tout simplement que l'utilisation de la réserve parlementaire soit soumise à l'avis de jury citoyen. Merci beaucoup, Fennel Charvier. Merci, Bernard. David va nous rejoindre. David, vous avez écouté religieusement depuis quelques minutes. Est-ce qu'il y a des points, David, que vous souhaitez approfondir ? Avec Françoise Branger. Françoise Branger, vous nous avez dit, il est anormal de ne pas justifier nos dépenses. Oui, justement. Est-ce que vous êtes en totale contradiction avec ce que disait le candidat à la présidentielle, François Fillon, qui disait, ça ne regarde que les députés, la façon dont on dépense et dont on fait usage de nos crédits parlementaires ? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens du privé. J'avais une entreprise où je gérais des fonds publics. Et j'ai été surprise de voir, effectivement, que dans l'avis publique, on n'avait pas à justifier de ces investissements et de la dépense de l'argent public. Donc, j'ai toujours été sur ce registre-là. Vous n'avez pas entendu, Françoise Branger, durant l'accord présidentiel, dire, François Fillon, je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point-là. Ce sont des pratiques qui existent depuis des dizaines d'années au sein du Parlement où on ne justifie pas, justement, de ces dépenses. Et comme je l'ai dit, j'avais déjà proposé une proposition de loi, il y a plusieurs années, pour que, justement, avec d'autres parlementaires, parce que nous étions sur ce registre-là, effectivement, la justification, comme dans le privé, de toutes nos dépenses. Alors, une fiscalisation des indemnités de frais de mandat, les frais de mandat servent à exercer le mandat. Donc, je ne vois pas comment on peut les fiscaliser. C'est une proposition qui, à mon avis, n'est pas tout à fait raisonnable. Mais, ceci dit, je suis bien pour cette transparence. Transparence aussi. Tout le monde est pour la transparence, en fait, sur ce plateau. Le maire de Saint-Vite, M. Routier, vous, c'est quoi la transparence, d'après vous ? C'est quoi la différence sur la transparence avec la candidate des Républicains, Françoise Branger ? Écoutez, elle est fondamentale, cette transparence. Je crois que nos concitoyens l'attendent. Elle est un petit morée, bien entendu, de la part du programme de M. Macron. Je pense qu'il faut aller en profondeur. Et vraiment, aujourd'hui, la transparence au niveau de tous les fonds qui sont distribués, et bien entendu, des indemnités qui sont allouées, doivent être très claires vis-à-vis de nos populations. Fanette Charvier, vous avez dit, je suis pour des jurys citoyens. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces jurys citoyens ? Les jurys citoyens, tout simplement, c'est d'appeler des personnes de tous horizons pour déterminer ensemble avec eux ce qui sera le plus utile pour l'utilisation de la réserve parlementaire. Barbara Romagnon, vous avez dit, j'ai déjà mis en pratique la transparence. Vous étiez macronienne avant l'heure ? Ce n'est pas une spécificité d'Emmanuel Macron, mais en effet, moi, je n'ai pas simplement proposé, je l'ai fait. Encore une fois, tous les citoyens peuvent le vérifier, puisque c'est en ligne depuis le début de mon mandat. Et moi, je proposerai aussi la création d'un collectif, d'une espèce de comité citoyen qui sera tiré au sort, à la fois pour contrôler le fait que je respecte les engagements que j'ai pris devant les citoyens et pour m'accompagner dans l'élaboration législative. Et je mettrai à leur disposition des moyens de l'indemnité représentative de frais de mandat, justement pour qu'ils puissent fonctionner, pour pouvoir auditionner des gens, acheter des livres, rembourser des indemnités de frais kilométriques. En un mot, Barbara Romagnon, moralisation de la vie politique, c'est aussi, pas seulement la transparence, c'est le cumul des mandats. Si vous êtes élue, c'est votre dernier mandat ? En tout cas, ce sera le seul. Comme je m'y étais engagée quand j'ai été élue en 2000... C'est peut-être pas le dernier. C'est peut-être pas le dernier. Et puis peut-être que ça s'arrêtera maintenant, ça, c'est aux concitoyens d'en décider. Mais en tout cas, je m'étais engagée à l'exercer de façon exclusive. C'est ce que j'ai fait et que je continuerai à faire. José Graona, vous, sur la transparence, vous avez dit qu'on est les seuls à proposer la révocation des élus. Si vous ne jouez pas les règles du jeu, vous êtes prêts à sortir de l'Assemblée nationale si les citoyens sont contre ou ne sont pas satisfaits de votre mandat ? Bien sûr. De toute façon, on n'est pas élus députés par un parti. Ce n'est pas vrai. Les gens sont mis en place par les partis et ensuite, ils doivent répondre à ces partis. Nous, nous sommes à côté de cela. D'accord ? La France Insoumise, c'est un groupement de citoyens. D'accord ? Et nous sortirons, bien sûr, si nos électeurs disent vous ne faites pas votre travail. On arrive au terme de ce débat. On va vous donner 40, 45 secondes chacun pour conclure, pour vous adresser aux électeurs de cette première circonscription et les inciter à voter pour vous. On commence avec vous, Fannette Charvier. Oui, donc Emmanuel Macron est arrivé nettement en tête du premier tour et a été élu président de la République le 7 mai. Nous avons accompli et vous avez accompli la moitié du chemin depuis le gouvernement qui a été constitué, respecte les principes de parité, de probité. Il fait appel à toutes les familles républicaines politiques et également une large part aux compétences de la société civile. Libérer, protéger et réconcilier seront les trois actions, les trois piliers de ce gouvernement. Les 11 et 18 juin prochains, je vous invite à aller au bout du chemin, à voter pour les candidates et les candidats de la République en marche et redonner sa chance à une France conquérante, fière de ses valeurs et de sa culture pour faire face aux défis du monde. Pascal Routier, votre conclusion ? Je suis un élu de terrain. Je connais les difficultés de mes concitoyens. Aujourd'hui, je veux être simplement un député utile, absolument pas dans l'opposition. Je ne veux pas être un élu béni oui-oui qui ne dit que oui ou que non en fonction des projets qui seront proposés. Je m'inscris, bien entendu, dans une collaboration totale de façon à ce que les bonnes lois qui seront votées soient mises en oeuvre pour nos concitoyens et notre nation surtout qui en a besoin. José Gaonard, votre conclusion, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, il faudrait que l'on fasse une opposition très forte à M. Macron. Le projet, il faut que les francs-comptois le savent, le sachent, le projet, c'est avec le CETA, par exemple, que la saucisse de Morteau, que le vin du Jura, que le comté puissent nous venir des Etats-Unis ou du Canada puisque les AOP seront supprimés. Ça, il faut que les francs-comptois le sachent. Je demande donc à tous de voter pour la France insoumise pour que nous puissions avoir un véritable contre-pouvoir à la destruction de notre système de santé, de retraite et de travail. Françoise Branger. Eh bien, moi, je souhaite porter un projet vraiment alternatif pour le pays qui puisse effectivement protéger les Français, arrêter le matraquage fiscal et donner un avenir à notre jeunesse. Et je souhaite par-dessus tout aussi défendre les intérêts de l'avenir de notre circonscription et plus généralement du département. C'est pour ça que j'invite tous les électeurs à se porter sur ma candidature le 11 juin. Merci, Françoise Branger. Barbara Romagnon. Je pense que le choix de l'élection présidentielle était justement plutôt un non-choix. Donc c'est important que pendant cette législative, les gens puissent affirmer leur choix et la diversité politique. Moi, je serai une députée indépendante comme je l'ai toujours été, indépendante du pouvoir au nom du respect des engagements de prix devant les citoyens. Je serai aussi une députée vigilante, à la fois opposante sur ce que je crains qui risque d'arriver sur les questions économiques et sociales parce qu'on voit que la droite est très largement au pouvoir sur ces questions-là, mais aussi un soutien actif sur les questions écologiques et de justice sur lesquelles on peut attendre des avancées. Et puis je serai aussi une députée qui portera la solidarité, qui sera une porte-parole de ceux qu'on n'écoute pas beaucoup, de ceux qui sont souvent trop fragiles pour pouvoir être entendus. Je considère que c'est aussi mon rôle et c'est aussi le sens du soutien de Régis Aubry, qui est mon suppléant et qui est le chef du service de soins palliatifs de l'hôpital et qui connaît bien et travaille bien ces questions de vulnérabilité. Merci Barbara Romagnon. Je rappelle que sur cette circonscription sont également candidats Anna Romano du Front National. Elle a été invitée, elle a annulé ce matin. Également candidats Laurent Croisier du MoDem, Emmanuel Guérin de l'UPR, Claudine François-Wilzer du MEI, Nicole Friess-Ello, Kevin Meillet, animaliste, et Alain Robert, partie d'hiver. Merci à tous les cinq. Vous allez quitter ce plateau, vous allez être remplacés, laissez bien vos micros s'il vous plaît, sur les tables par les candidats de la deuxième circonscription du Doubs.